Lundi 30, la semaine 1, j'ai reçu la visite de l'admirat Malcolm et venu me présenter qu'il était le lieutenant Wright, chargé de me conduire au cap sur les prix que les griffons, mais le recommandant comme son ami, ajoutait-il avec grâce à ma soeur qui gênerait qu'à me louer de tous ses efforts pour m'être agréable. J'appréciais déniément ton admiral cette remarque d'un intérêt si délicat, et j'en ressentis une sincère et tendre reconnaissance beaucoup mieux que j'ai née à lui exprimer sa bienveillance pour moi d'avoir une prise de temps plus grande à mes yeux qui se rapporte avec le gouverneur, rendant fort délicat de la témoignée aussi éviter la circonspection de se faire compagnie précisément. Par l'homme de confiance de Sir Hudson, j'ai tendé avec mon anxiété habituelle au moment décisif, créant toujours de voir le gouverneur finir par opposer des obstacles imprévus, dont il me laissait percevoir le désir de me faire rester. Les grands maraîchers arrivaient vers les onze heures conduits par le gouverneur et quelques officiers, et renouvelant ses efforts de la vie, peuvent me faire réveiller à l'angle, mais sans j'aimer m'exprimer. Néanmoins, le désir positif de l'Empereur, connaissant si bien ma situation, il n'avait qu'à dire un mot peut-être sûr de l'importé, mais il ne le disait pas, et même sans éloigner, si j'ai le précisé, référent alors aux paroles sacrementales de l'Empereur, qui m'avait rendu la vie, et si je vais me défendre un cœur contre celui-là même dont j'aurais voulu recevoir des renforts, sans infection me devenait finistes, et je me temerais, au souplice déchiré entre le désir de rester et la volonté de partir, si le cœur, dicté l'un, le courage commandait l'autre. J'ai devenu un éprimulable, je ne dois pas oublier de mentionner que le grand maréchal dans le cœur de la conversation médicale, prouvé désiré me voir avant mon départ, mais que le gouverneur exigiant qu'il se trouvait à l'officier anglais. Entre nous, il s'était vous contraint d'y renoncer, mais faisons Dieu que je savais bien que cette condition, il se priverait de voir sa femme, même son propre fils, quelle parole pour moi ! Passons aux affaires, j'aurais mis au grand maréchal les treize lettres d'échange sur mon panquier de Londres, c'était au mai quatre, mais Louis, que je vais si souvent vous faire l'empreuve et que le grand maréchal m'avait appris la vie, qui s'était enfin décidé à accepter ce qui combla mes voeux et fut pour moi un vrai bonheur. Ces objets terminés ont permis au général Gorgos, qui avait obtenu d'accompagner le grand maréchal de Vénière, aussi prendre congé de moi ! Et cette nouvelle preuve d'intérêt jointe à toutes celles qu'ils n'avaient cessé de me donner depuis, « Ah, imprécisément, ne veut pas perdre pour mes sentiments, la science durée depuis longtemps et sera seulement où la calenterie de dire, que ces messieurs qui pouvaient en démarrer à déjeuner avec moi ! » et ils s'en alla. Et maintenant avec Louis tout le monde, à l'exception du seul officier de service à l'angle qui avait escorté ces messieurs, l'honnête capitaine Poppleton, dont nous n'avons jamais eu qu'à nous louer infiniment. Il est certain qu'en dépit de sa présence devant tout le déjeuner, qui ne le sait pas que d'être long, il nous eut été très aisés de Louis dérober les communications que nous aurions eu à nous faire, mais il n'en existait aucune, et il ne faut pas dire une mot au secret de part ou d'autre. Si j'avais prévu cette circonstance inopinée, j'aurais pu faire garder à mon fils toute ma correspondance avec Sir Hudson. Son nom est-elle peu aisément parvenu à l'angoisse maison et réfléchissons jamais, félicité de non n'avoir pas le moyen, me défiant toujours des Sir Hudson, qui évidemment s'occupait de me faire rester un peu, profiter d'une découverte de la sorte pour changer toutes les dispositions. arrêté, étant imposé de nouvelles. Le déjeuner finit. J'ai eu le courage d'être le premier à vouloir prendre congé. J'ai demandé que le gouverneur fût rappelé pour mettre fin aux dernières mesures. J'ai embrassé mes copains et ils me quitteront les gens à gobo, en partant, rêvant à différentes reprises avec un réfusion de grâce sur les petites contrariettes que nous avions pour nous causer réciproquement, qu'il me faut douter, mais convaincre que les circonstances finibles où nous nous étions trouvées avions pu seuls les amener et que le cœur n'y avait jamais été pour rien. Aussi, ne m'en est-il resté qu'un agréable souvenir et une sincère reconnaissance pour ses dernières instants? Ce sera-t-il de retour, voyant, sorti, c'est bien sûr, mais il y donne un air significatif et pourtant, passant, quelqu'un peut ramener le débit. Vous n'avez donc pas jugé à propos de retourner, M. Long-Wan. Il faut croire que vous avez de bonnes raisons pour cela. Je m'inclinais pour toute réponse. Je l'ai prié de procéder immédiatement au scellé de papier sur l'objet qui méritait déjà depuis plusieurs jours. Je vais exiger et obtenir qu'il nous fût fait un inventaire dont j'ai réclamé une copie authentique signée de Sir Hudson Long. Il ne s'agissait plus de cet instinct qui est d'apposer les scellés sur Ratsuno avait retardé le plus possible et jusqu'au dernier moment cette formalité et il l'a conclue. Je demande hier qu'il le caractérise. Il me dit avec assez de gêne une belle parole qui par respect pour l'offre aussi bien qu'il fait égard pour mes qualités personnelles. Il voulait bien menacer vos émotions pour vous que je consentisse ce qu'il veut. L'éveillant mon absence s'il est jugé nécessaire sur mon souris et mon refus. Il mangeait quelques temps à grands pas, puis comme s'il avait remporté une grande victoire sur lui-même. Il s'écrira, « Je le prends sur moi. Je m'en passerai. » Et faisant appeler le secrétaire du gouvernement, il fut opposé sur des lits et ma présence alors je lui demandais une déclaration de refus. « Qui m'avait fait de laisser opposer mes armes ou de la condition singulière qu'il y avait mise ? » C'est fou le sujet d'une hésitation nouvelle qui termina. Pourtant, on l'a fait expédier ainsi qu'il suit. Déclaration de Sir Rossino au Compte de las Casas. En conséquence de ce qui a été lancé dans la décision du Gouverneur Duchamp de faire du Compte de las Casas, il a été retenu lors de son départ de l'île. C'est un très grand nombre de papiers de Gouverneur dont le devoir spécial est de ne pas souffrir qu'il y ait des papiers quelconques venant de l'angoisse. Certains de cette île sont surpris à l'âme leur voix et les amis naissent toutefois jusqu'à présent. Il s'est offert des motifs particuliers de prendre connaissance de tous ceux du Compte de las Casas. Et a décidé qu'il n'ait pas bien à Louis à part de l'homme qui en mettait retenu. Pas de pied dont Louis Gouverneur n'a connu qu'il a tenu générale. Ses rayons mis en deux paquets séparés et déposés à la trésorerie de l'île pour y rester jusqu'à ce qu'il aurait reçu des ordres de son gouvernement. En ce qui les concerne, le Compte de las Casas pourra opposer son cachet sur chacun de ses paquets. Et bien, entendons-nous que ce cachet sera susceptible d'être élevé, soit dans le cas où ses paquets d'un rayon sorti de l'île par suite de la réception d'ordre du gouvernement, soit au cas où l'intérêt du service l'exigeait. Ainsi, l'opposition de ce cachet n'est d'autre qu'une garantie morale que lui offre le Gouverneur pour sa propre satisfaction. En ce cas, nous lui donnera l'assurance que les paquets ne seront point ouverts s'ils n'étaient pas l'un des motifs. J'en ferai aussi déçu si, dans de telles circonstances, le Compte de las Casas est repugné à opposer son cachet et ses paquets ou refuser de céder la condition à laquelle cette apposition est permise. Le Gouverneur, qui ne peut permettre qu'aucun paquets cachetés au pied de papier quelconque venant des langues incertaines de ses mains sans être ouvertes, ne pourra qu'il regarder comme nécessaire toutes les précautions propres à assurer à son gouvernement jusqu'à la réception de ses ordres la connaissance des mesures qui a pris pour la sûreté de ceux qui a retenu le Compte de las Casas s'étant refusé à apposer son cachet aux conditions mentionnées. J'ai décédé sur les papiers et partagé en deux paquets d'instincts qui ont été déposés dans deux boîtes de céder du sort du gouvernement et l'île. J'ai décédé sur les papiers et partagé en deux paquets d'instincts qui ont été déposés par un tournure qui lui était caractéristique vis-à-vis de moi, depuis que je me trouvais entre ses mains passant tout aussitôt, soit bonté, soit calcul, à écrire pour moi quelques lettres de recommandation privée de ses connaissances du cap, qui me seraient-ils me serions fort agréables et qui je n'eus pas le courage de rejeter, dont elles semblions être offertes de bon cœur. Enfin vint le moment de cet éternel départ sur Hudson a descendu avec moi, me compagnant jusqu'à la porte de sortie, et l'a ordonné à tous ses officiers de me suivre jusqu'au lieu d'un parc au monde pour me faire honneur, disait-il. Je me jetais avec impressionnant le cadeau préparé pour me recevoir. J'ai traversé la rade, passant à ses frais du bâtiment qui est né d'arrivée du cap, dont j'ai reçu par gestes de salutations du polonais et des traduistiques. Quand nous avions enlevé quelques mois auparavant et repassions pour regagner l'Europe, je fus saisie à leur vue. L'un dieu était porteur de la seule pièce qui eut échappé de lire la belle lettre au sujet des commissaires des Alliés. Je ne doutais pas que la découverte faite sur mon domestique ne servit au gouverneur pour faire faire des recherches sur ces personnes, qui étions loin de s'y attendre. Heureusement, ils n'ont fait rien et les braves et fidèles sont-ils, ou le mérite d'être la première à faire paraître en Europe quelque chose d'authentique sur le langage. 001 001 001 Merci.